... Bonjour, Jérôme Caby, je suis le directeur général de l'ESCE et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux. L'ESCE a été créée en 1968 en collaboration avec le Centre français du commerce extérieur et toujours aujourd'hui, la spécificité de l'ESCE en tant qu'école de management est d'être spécialisée dans le commerce international. Notre école est une école post-bac en 5 ans, ce qui signifie que vous allez vivre une tranche de vie avec nous, tranche de vie pendant laquelle vous allez acquérir des compétences, des connaissances, partir à l'international jusqu'à 18 mois, partir en stage 15 mois, vous faire des amis et vous créer un réseau pour la vie. Notre rôle est de vous accompagner pendant cette période pour acquérir les fondamentaux qui vous permettront d'avoir une vie personnelle et professionnelle réussie. Au-delà de la formation académique de l'école, l'ESCE défend et promeut 4 valeurs fondamentales qui sont l'engagement, la responsabilité, l'ouverture et la multiculturalité. L'école a mis en place un certain nombre d'outils de cours sur l'expression créative, sur le théâtre et la pratique de l'expression orale et des conférences extérieures qui sont animées par des conférenciers prestigieux. Aujourd'hui, l'école, c'est 650 étudiants étrangers et une cinquantaine de nationalités représentées. Ce sont des cours dispensés en langue étrangère, par un corps enseignant, largement international. Nous pensons que ce cursus-là peut permettre à nos étudiants de s'épanouir et de construire un projet conséquent pour l'avenir. L'ESCE est une école à vocation professionnalisante. Cela signifie qu'à l'issue de leur parcours de formation, les étudiants vont exercer des responsabilités en entreprise sur des métiers précis et identifiés. Pour atteindre ce résultat, l'école s'appuie sur une pédagogie fondée sur les compétences. Les étudiants vont devoir acquérir des compétences à la fois techniques, professionnelles, c'est-à-dire des concepts, des méthodes et des outils, mais aussi des compétences comportementales propres aux métiers qu'ils souhaitent exercer. Les étudiants vont pouvoir construire leur propre parcours de formation parmi un choix d'environ 250 parcours différents. Nous les accompagnons dans la création de leurs projets professionnels et en particulier nous les conseillons sur le choix des matières, des langues, des partenaires académiques internationaux ou le choix de leur stage. Un étudiant peut par exemple choisir d'aller étudier à Londres, à Berlin ou à New York en fonction des matières proposées et des enseignements proposés par ses partenaires académiques selon la spécialisation choisie par l'étudiant. Au-delà des notes, c'est l'ensemble des compétences des étudiants qui est évaluée tout au long de leur parcours de formation. Cela nous permet de garantir aux employeurs l'excellence professionnelle de nos diplômés. Le commerce international est vraiment l'ADN, la spécificité de l'ESCE. L'enseignement du commerce international est présent tout au long du cursus des élèves. Nous y abordons avec eux les échanges internationaux à travers les enjeux et les pratiques nécessaires, c'est-à-dire la géographie économique internationale, les enjeux géopolitiques ou culturels, ainsi que les outils nécessaires au commerce international. Et les élèves qui le souhaitent peuvent également approfondir à travers une spécialisation appelée Export Management, où ils apprendront à organiser une implantation d'entreprises françaises à l'étranger, à gérer un réseau de vente et à animer une équipe internationale. Ils pourront ensuite alors exercer les métiers de business developer ou de responsable de zone export. Les cours de finance ont pour but de faire connaître aux étudiants l'ensemble des techniques financières dans une approche décisionnelle pour choisir les investissements. Il y a trois facettes de finance qui sont d'abord finance ou corporate finance, la mise en place des financements des projets réels pour créer de la valeur. Deuxièmement, investment, soit le choix de placement, le choix d'actifs. Et troisièmement, banking, donc l'interaction entre ceux qui cherchent un investissement et ceux qui ont besoin de financement. Tous les cours sont enseignés en anglais parce que dans les métiers, on utilise beaucoup l'anglais et les étudiants doivent être familiers avec l'anglais. Dans l'international marketing, les étudiants sont exposés à différents techniques pour les aider à trouver des needs de clientes. Et donc, en l'international marketing techniques et pratiques, ils apprennent à être capable de comprendre ces needs et ensuite créer des produits et services qui devraient satisfaire. Les étudiants qui suivent l'international marketing spécialisation, il y a trois. One is in product management, one is in communications, luxury, and products of prestige, and the third is in grande consommation et développement commercial. When students finish these specialisations, they should be able to assume positions in product management or category management, chargé de communication, in customer relationship management, or in marketing research as chargé d'études. Within our three specialisations, we put an accent on wanting to have real situations, and so we have companies that come in and propose challenges or other situations that we ask the students to work on, and the companies come in and listen to feedback and have the students working on actual problems, not ones that have been contrived, and so it gives them a preparation for the business world. Dans le SCE, vous suivez des cours d'International People Management. Nous étudions l'évolution de la fonction RH et le management innovant des hommes et des femmes. Dans un contexte de mondialisation des recrutements, il est nécessaire d'adapter cette fonction aux changements sociétaux, à l'organisation future du travail et aux nouvelles technologies. Par exemple, le recrutement sur Internet et sur les réseaux sociaux demande une évolution des mentalités, mais également des outils de l'entreprise. Nous sommes dans un contexte de travail international, avec des flux d'étudiants internationaux qui suivent aussi des formations internationales. Ces changements nécessitent des nouvelles fonctions dans l'entreprise. Le gestionnaire de la formation digitale, le manager des compétences interculturelles, le développeur des talents, le gestionnaire de la conduite des changements dans le cadre de la digitalisation des entreprises. Il y a énormément de promesses, énormément de métiers naissants dans l'entreprise, la gestion de la formation digitale, l'accompagnement de la conduite des changements face à des outils digitaux, la santé et l'épanouissement des individus au travail et plein d'autres possibilités. Le SCE est une école à vocation internationale. Cette dimension internationale s'exprime notamment par une immersion à l'étranger en deuxième et cinquième année chez un de nos partenaires universitaires. Partir étudier à l'étranger via le SCE, c'est être accueilli par un réseau de 180 partenaires, c'est pratiquer des langues étrangères, c'est être confronté in situ à une ouverture sur le monde, c'est découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques. Par ailleurs, 25% de nos étudiants réalisent leur stage à l'étranger, et ceci sur tous les continents. Cette ouverture unique à l'international contribuera à vous donner tous les atouts pour une carrière internationale. À l'ESCE, il y a une multitude d'associations dans des domaines très variés. On a des associations sportives, culturelles, événementielles, mais aussi corporate avec la junior entreprise. Chacun gère son projet avec un budget attribué qui est concret, c'est du réel. Chaque association est une mini-entreprise, chaque manager d'association, donc chaque étudiant, gère son budget, c'est du réel, c'est du concret. On a plusieurs événements qui jalonnent l'année. On a le 4L Trophy, le week-end intégration et les soirées. On a aussi la partie passion à des courses croisières, à des régates. Et évidemment, la partie musique avec un festival de musique. À l'ESCE, à chaque passion, son association. Si vous êtes là aujourd'hui pour passer les euros, si vous candidatez pour rejoindre notre école, c'est notamment parce qu'à l'issue de votre cursus, vous recherchez un emploi qui correspond à vos attentes et c'est pour l'employabilité que nous offrons. Votre parcours de formation comprend de nombreux séjours en entreprise. À l'issue de la première année, un stage de découverte. En troisième année, 5 mois d'immersion approfondie. Et vous terminez la cinquième année par un stage de pré-emploi de 6 mois. En effet, de nombreux stages de dernière année se transforment en emploi. C'est ainsi que 50% de nos étudiants trouvent un emploi avant l'issue de leur formation. De façon plus globale, 98% des étudiants diplômés de l'ESCE trouvent un emploi moins de 6 mois après la sortie de l'école. ESCE, international in any language.